Bonsoir, il y a des allergiques parmi vous justement, qui sont un petit peu ennuyés en ce moment. Il n'y en a pas beaucoup. Levez la main les allergiques. On est nettement... On est plutôt bien à Rochelle par rapport à la moyenne nationale. On pense que c'est à peu près une personne sur trois. Donc là, il doit y avoir un truc. Ça doit être le bonheur de la Rochelle. Et ça augmente. Ça a été particulièrement net effectivement ces dernières semaines. On en a eu beaucoup dans nos cabinets. C'est souvent un peu plus grave qu'avant. Et en général, un peu mieux traité par la médecine allopathique, mais avec quelques écueils. On va en parler. Alors, pourquoi ça augmente ? Quelle est la cause de ces allergies ? Ça fait un moment que les médecins et les chercheurs se penchent là-dessus. C'est de trouver la cause. On a quelques pistes. On n'a pas de solution définitive. Ce qui est souvent relancé comme cause probable, c'est la pollution. Donc la pollution atmosphérique, essentiellement avec le trafic routier. Le tépagisme passif aussi, ça revient souvent. Il y a des changements dans l'alimentation. Vous avez peut-être remarqué qu'on ne mange plus exactement la même chose que nos grands-parents. Et ça, ça joue aussi. Il y a des changements dans le mode de vie. Il y a un petit peu plus de stress qu'avant. Et puis, les chercheurs se sont posé la question des gènes, de l'hérédité. Ils ont trouvé 2-3 pistes, mais rien de très probant. Et c'est plutôt des facteurs qu'on appelle épigénétiques. C'est-à-dire un changement de l'ADN, mais pas de façon définitive. Un changement ponctuel des structures de l'ADN, à certains endroits particuliers. Ce qui fait que des gènes vont s'exprimer en fonction de facteurs environnementaux. Pourquoi il y a une façon de procéder comme ça dans la nature ? C'est parce que la nature a appris à s'adapter au niveau le plus infime du vivant. C'est-à-dire au niveau atomique, subatomique. A des réalités physiques dans lesquelles la vie a évolué. Je vais rappeler des évidences, mais la Terre tourne. Et donc, la vie doit faire avec. C'est une donnée physique fondamentale. Nous, on se trouve au 45e, 46e parallèle. Et donc, on a en plus des saisons qui vont imprimer leurs marques sur le vivant. Et c'est la raison pour laquelle le vivant va choisir son moment dans l'année pour gérer sa croissance, gérer sa reproduction, gérer son métabolisme. Et toute la nature a besoin de ses repères physiques. Il s'est passé un truc il y a à peu près un siècle qui a changé un peu la donne et qui a participé à un changement physique, si vous voulez, auquel la nature a dû faire face. Il y a eu une électrification de l'environnement qui a modifié un peu les contraintes à laquelle, notamment, les plantes étaient soumises. Et ça entraîne des effets de suradaptation. C'est-à-dire que les données physiques ont changé et le vivant continue à suivre, essaie de suivre. Il a des systèmes pour s'y adapter, mais il doit faire des petits efforts. Et ça, ça contribue à l'apparition de difficultés au niveau de la santé et au niveau du vivant en général. Ce qui est le plus changé, c'est probablement la nuit. On ne peut pas aller dans une ville sans qu'il y ait de l'éclairage public. Ça commence un petit peu à changer, heureusement. Mais ça modifie complètement les données pour les cellules qui ont, jusqu'à présent, compté sur la nuit pour se réparer, notamment. C'est pendant la nuit que notre ADN se répare. C'est pendant le sommeil que notre corps se prépare à affronter la journée qui va suivre. Et la journée qui suit, elle a beaucoup changé aussi. Chez nos arrières-grands-parents, en tout cas, une bonne partie se passait à l'extérieur. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est maintenant à l'intérieur que ça se passe. On est dans sa maison, on prend sa voiture, on est enfermé dans une boîte, jusqu'à l'heure du repas, on va manger dans une autre boîte, on revient à la boîte, puis on retourne à la maison dans sa voiture. Ce qui fait que le temps passé à l'extérieur a nettement diminué par rapport au temps que passaient nos aïeux. Ça, ça entraîne d'autres soucis pour la régulation du vivant. Ça peut perturber un petit peu l'hydratation des tissus, ça perturbe l'appétit, on a un peu plus faim. On peut avoir des troubles de l'humeur qui émergent, et puis pendant tout ce temps-là, à l'intérieur, on ne fait pas de vitamine D. La vitamine D, c'est une donnée importante pour les allergiques. On a remarqué sur diverses études que plus basse était la vitamine D, plus il y avait d'allergiques. Et donc, le paramètre des saisons qui s'imprime aux vivants nécessite une régulation de la température, de l'hydratation. On peut le voir chez les arbres, c'est relativement clair. Mais c'est vrai pour nous aussi. Et le métabolisme est très différent en hiver ou en été. Et il y a une transition qui se fait d'une période à l'autre. Quand cette transition ne peut pas s'effectuer correctement, il y a un risque de brèche sur les surfaces qui nous séparent entre notre monde intérieur et le monde extérieur. En l'occurrence, notre peau, nos muqueuses, les narines, les ronches et aussi le système digestif. Une fois que ces brèches sont créées, les allergènes peuvent entrer. Alors, quels allergènes ? Vous avez probablement entendu parler des plus communs. Ces derniers temps, c'était surtout les pollens de graminées, mais aussi les pollens des arbres qui en général les devancent. Ça dépend éminemment de l'endroit où on se trouve, de la météo. On respire un petit peu quand il pleut. Et de la saison, donc à nouveau. Ça peut être des moisissures aussi, donc d'autres allergènes du vivant. Et là aussi, ça dépend de l'endroit où on se trouve, de la quantité de moisissures dans la zone où on vit. et ça dépend éminemment de la météo, de la saison. C'est souvent un petit peu plus tard dans l'année. Il y a aussi beaucoup d'allergies alimentaires qui augmentent. Ce ne sont pas forcément les additifs qui sont retrouvés, alors qu'il y en a quand même pas mal. C'est plutôt des allergies à des aliments relativement communs. Et là, il y a peut-être des phénomènes de transformation qui participent à la problématique. Je vous ai cité les oeufs, le lait de vache, les cacahuètes, les céréales, les fruits à coque, les poissons, ça arrive aussi. Les pommes, les poires, les abricots, les pêches, les brugnons. Je vous ai mis cela dans un paquet parce qu'il y a une énergie croisée entre ces différents fruits. Quand certaines personnes développent une allergie notamment aux pollens de bouleau, ils peuvent se trouver parfois allergiques à d'autres fruits qui ont une similarité au niveau atomique. Puis ça peut être des allergènes d'animaux. Ça, c'est relativement fréquent aussi. Ça peut être des poils, ça peut être des piqûres d'immunoptères, ça peut être des acariens. Et puis ça peut être des allergènes pas du tout naturels. Et donc, il y en a effectivement de plus en plus dans l'environnement. Il y a ce que nous m'ont prescrit d'ailleurs en tant que médecin. Il y a pas mal d'allergies médicalanteuses. Des fois, ce n'est pas vraiment les médicaments, mais l'excipient. Il y a aussi des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des produits de beauté, de la lessive, des produits de vaisselle, des colorants. La liste est très, très, très longue. Je ne les ai pas tous mis. Cette n'est pas sur le diapo. Il y a des facteurs physiques qui peuvent jouer aussi. Contre tous ces facteurs, on va dire, contre ces agresseurs, on a un système de défense qui est essentiellement composé de globules blancs. Alors là, on rentre un petit peu dans la technique, mais il y a différents types de globules blancs avec, pour chacun, une fonction assez spécifique. Je vais vous citer quelques-uns. les lymphocytes, les polynucléaires basophiles, les zéosinophiles, les mastocytes. Ça, c'est des gros mots. Ce n'est pas très important, mais c'est pour vous dire qu'il y a une répartition des tâches dans le système de défense et que ces petites cellules, elles communiquent entre elles pour savoir qui doit faire quoi. Il y en a qui vont juste garder la mémoire de nos batailles avec l'allergène pour qu'on puisse réagir au quart de tour la prochaine fois. Il y en a d'autres qui vont contrôler un petit peu la réponse au niveau local, qu'on appelle les T-régulateurs. On s'est rendu compte chez les allergiques qu'ils avaient moins de ces lymphocytes T-régulateurs. Et puis, on a d'autres systèmes de contrôle de nos globules blancs, notamment le système nerveux. C'est une donnée maintenant acquise de la science avec un système immunitaire qui est régulé par le système nerveux autonome. Je ne sais pas si vous connaissez le système nerveux autonome. C'est un système de nerfs qui est autonome, qui fait ce qu'il y a à faire dans le corps et qui gère sans qu'on ait à y penser notre respiration, nos battements du cœur, notre digestion et donc notre système immunitaire. Il y a un point qui est important à noter dans la défense immunitaire. Il faut que ces petites cellules fonctionnent bien, donc que leur métabolisme soit correct, qu'il y ait des flux hydriques aussi corrects pour assurer leur fonction et des flux ioniques. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais notamment l'importance du calcium qui détermine la réaction de la cellule. Comment se produit la réaction ? Typiquement, on dit qu'elle se passe en trois phases. Il y a d'abord une sensibilisation. L'allergène arrive par la petite brèche dont je parlais tout à l'heure. Il est reconnu, enfin, l'intrus est repéré et il y a une cellule qui va le présenter à une autre cellule qui va, elle, fabriquer des anticorps pour que, à la prochaine intrusion, le corps soit prêt à réagir en quelques minutes. Cette deuxième phase s'appelle la phase de réaction immédiate et elle va profiter de ces anticorps pour intercepter l'allergène et réagir en quelques secondes. un des outils de communication entre les cellules c'est l'histamine. Vous avez certainement déjà entendu ce mot-là et elle va être par exemple libérée par une première cellule, un mastocyte, pour appeler d'autres cellules à la rescousse sur le lieu de la bataille. Donc, on va essayer dans un premier temps de gérer le problème très 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 localement par exemple à la surface du nez. si ça s'éternise il y a d'autres cellules qui vont être recrutées et puis si ça continue à s'étendre c'est ce qu'on appelle la réaction retardée et ça a tendance à se chroniciser avec des problèmes au long cours que nous médecins on essaie de limiter. Alors, le champ de bataille habituel pour la plupart d'entre nous c'est le nez, les yeux avec des éternuements, une congestion nasale et puis pour certains ça descend un petit peu plus bas et ça vient irriter aussi les bronches la gorge les poumons pour d'autres ça va être la peau et pour d'autres encore je vous disais des allergènes alimentaires avec des réactions digestives parfois intenses il faut savoir que quand il y a ces champs de bataille qui sont relativement étendus et ou prolongés il y a un relargage de ces petits facteurs inflammatoires qui visent à donner des informations au reste de l'organisme et que la circulation de ces facteurs d'irritation va aussi enflammer d'autres organes à distance donc ça peut être une irritation dans le ventre qui va conduire à l'inflammation de la peau ou pour beaucoup d'allergiques par exemple en début de saison quand ça commence fort comme par exemple cette année il y a beaucoup de pollen libérée d'un coup une inflammation qui peut aussi entraîner beaucoup de fatigue parce que le système nerveux se retrouve lui aussi aux prises avec ces facteurs inflammatoires alors ces manifestations localisées ou générales vous avez peut-être remarqué pour ceux qui ont des enfants allergiques par exemple ou pour ceux qui ont gardé en mémoire l'histoire de leurs allergies elles évoluent elles évoluent en fonction de l'âge en fonction des saisons avec des manifestations cutanées puis après on passe à des manifestations un peu plus ORL puis après de l'asthme un peu plus tard dans l'enfance et puis à nouveau cutanées à l'adolescence et puis des fois ça se calme et puis souvent à l'âge adulte ça s'améliore mais pas toujours des fois ça apparaît même un peu plus tard à l'âge adulte ou même à un âge beaucoup plus avancé alors quelle réponse classique on a nous médecins par rapport à ces allergies on va surtout travailler sur les symptômes en fait c'est déjà pas mal on a des outils relativement limités mais une gamme d'outils un petit peu similaires qui s'étoffent quand même avec les années donc on a des antihistaminiques vous avez probablement déjà entendu parler des antihistaminiques des corticoïdes locaux pour calmer l'inflammation localement donc on va en mettre dans le nez on va en mettre dans les poumons des bêtas mimétiques ça c'est un gros mot mais ça veut dire que ça va stimuler le système nerveux pour lui permettre d'ouvrir les bronches par exemple quand on a de l'asthme on utilise la ventoline vous avez certainement déjà entendu parler de ce médicament et on a aussi c'est un petit peu moins fréquemment utilisé des antilucotriennes qui vont agir sur ces petits médiateurs locaux et de l'adrénanine injectable là c'est pour l'urgence quand on fait une grosse grosse réaction c'est pas le plus fréquent mais ça peut être très grave on a une approche un petit peu moins symptomatique et à viser de long terme avec la désensibilisation où on donne des toutes petites doses de l'allergène au patient pour que son corps s'habitue finalement à l'allergène et réagisse moins mais pour ça il faut être patient il faut identifier l'allergène donc il faut un interrogatoire assez poussé bien noter quand on a eu une réaction et faire des tests surtout donc il faut aller voir l'allergologue une fois qu'on a identifié cet allergène une des mesures de bon sens c'est l'éviction ça a une efficacité modérée mais ça peut être parfois très utile et ce qu'on faisait auparavant avant que tous ces médicaments arrivent et ne soient disponibles on était relativement démunis on utilisait déjà les plantes mais ce qu'on faisait c'est qu'on utilisait des cures ce qu'on appelait des cures de climatothérapie en altitude et on envoyait les enfants asthmatiques passer trois mois ou plus à Font-Romeu ou à Briançon ou à Bourboule au Mondor ça avait une efficacité certaine mais c'est quand même pas très pratique et donc quand ces médicaments sont apparus on a arrêté tout ça mais ceci dit il faut garder ça à l'esprit parce que c'est quand même un outil qui peut être utilisé alors pas à la même échelle mais qui peut avoir son intérêt alors quelle est l'approche endobégénique de l'allergie pour nous médecins endobégéniques il s'agit de comprendre les déséquilibres internes qui ont mené à ces manifestations allergiques l'allergène il est tel qu'il est on n'y peut pas grand chose c'est pas trop notre sujet mais on veut agir sur les mécanismes de l'intérieur pour que l'organisme retrouve son équilibre en tout cas le meilleur équilibre possible et on utilise pour ça les plantes pas seulement on a une action avec les plantes qui peut être qualifiée de symptomatique un petit peu comme les médicaments que j'ai évoqués précédemment on a aussi une bonne action sur le système nerveux autonome qui est ce système qui contrôle le système immunitaire et sur les hormones on a une action sur le métabolisme on a une action de drainage souvent et puis on propose des mesures hygiéniodététiques c'est à dire des mesures qui vont aider le corps à retrouver son équilibre alors quelles plantes on utilise habituellement le plantain le cassis le thym la cannelle la lavande la pensée sauvage la gentiane et l'angélique avant de les voir une à une je vais vous faire un petit exposé de notre pharmacie interne celle que nous médecins on a en tête quand on prend en charge un patient et qu'il faut que vous compreniez un petit peu pour voir pourquoi on va donner des plantes qui ne sont pas forcément symptomatiques donc on a une petite pharmacie qui fonctionne en permanence qui va délivrer des médicaments un petit peu à la demande sans qu'on s'en rende compte et elle a différents étages un niveau on va dire bas avec des hormones qui circulent produites produites par nos glandes par exemple les surrénales que vous avez dans le dos au-dessus des rins un niveau intermédiaire de régulation gérée par nos nerfs et puis un niveau central ça c'est le QG de la pharmacie au milieu du cerveau avec deux zones l'hypothalamus et l'hypophyse pour aller un petit peu là-dedans on va passer rapidement dans la pharmacie sans trop s'étendre mais il y a deux points que je voudrais voir avec vous on va ouvrir la pharmacie on retrouve au premier niveau de défense nos globulants qui communiquent entre eux qui se régulent entre eux et puis et puis ils sont contrôlés par un système de nerfs donc le système nerveux autonome ou végitatif c'est une autre appellation du même système avec deux bras un qui va plutôt freiner qu'on appelle le parasympathique là c'est j'ai mis P-Sigma mais ça ne tenait pas sur la place et un autre qui est son opposé qui est plutôt l'accélérateur du système qui est l'orthosympathique avec deux branches un alpha et un bêta et puis ces petites cellules elles flottent dans le tissu dans le sang dans lequel circulent aussi les hormones je vous ai noté les plus importantes pour les allergies donc la vitamine D et le cortisol ce cortisol produit par la glande surrénale est contrôlé au niveau de l'étage hypophysaire par d'autres hormones par d'autres cellules qui vont donner des ordres et là je vous ai mis en vert celle qui contrôle le cortisol qu'on appelle la CTH et puis au dessus de l'hypophyse il y a l'hypothalamus qui contrôle encore plus le débit le moment auquel le cerveau va avoir besoin de ces hormones là c'est contrôlé par le cerveau c'est intégré dans votre cerveau et c'est contrôlé en partie par la rétine avec une information du monde extérieur qui passe par vos yeux par votre peau aussi mais surtout par vos yeux et je vous ai noté en vert une autre petite molécule très très importante dans la pharmacie qu'on appelle la mélatonine elle est très importante parce qu'elle permet de réguler l'activité entre l'ACTH et le cortisol plus elle fonctionne bien plus l'ACTH et le cortisol vont être relativement calmes et puis en rouge je vous ai noté l'histamine qu'on a vu tout à l'heure comme médiateur de l'inflammation entre les globules blancs mais qui est aussi présent dans notre cerveau et dans notre organe c'est la petite molécule qui nous permet de rester éveillé c'est pour ça que quand on prenait des antihistaminiques il y a quelques années ça arrive encore pour certains on avait tendance à s'endormir déjà qu'on n'était pas bien c'était pas facile donc revenons aux plantes qu'on utilise pour l'allergie maintenant vous comprenez mieux la pharmacie le plantain il va agir comme un antihistaminique sans vous faire dormir et il va réduire en drainant les tissus l'inflammation et l'histamine la pensée sauvage elle va aussi réduire l'inflammation et ça va être un très bon adjoint du plantain si par exemple on fait une tisane de plantain on peut l'associer à la pensée sauvage et on a un effet qui est synergique la lavande que vous connaissez probablement qui est très calmante excusez-moi donc la lavande elle agit en déspassement en calmant elle agit en diminuant l'activité du système orthosympathique et donc les choses sont plus apaisées le mécanisme d'autorégulation peut émerger à nouveau on n'est plus dans le stress permanent le casis lui il va agir dans la petite pharmacie du haut qui va demander à la petite pharmacie du bas dans nos surrénales de fabriquer un peu plus de cortisol ce qui est bien utile c'est pour ça qu'on l'utilise en médecine allopathique mais là ça vient des doses physiologiques ça vient de nous et ça vient calmer de façon un petit peu plus générale la situation le teint alors le teint il agit essentiellement sur le système parasympathique c'est à dire que quand on est tout congestionné parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fluides et de liquides qui sont bloqués au niveau du nez par exemple et qu'on prend une dizaine de teint on a une diminution assez spectaculaire de la congestion et ça peut être assez pratique de simplement prendre une dizaine de teint pour pouvoir enfin respirer un petit peu ça va être d'autant plus on va dire utile d'y ajouter un petit peu de cannelle parce qu'elle va agir sur le bêta sympathique et permettre justement de dégager et de libérer le spasme elle va agir un petit peu comme la ventoline si vous voulez on utilise un petit peu moins souvent mais là c'est plus pour des raisons endobiogéniques l'angélique pour stabiliser les choses elle a une propriété de calmer l'hyperacitabilité des membranes c'est à dire de calmer les flux de calcium et donc de réguler l'hyperréactivité des spasmes elle est un petit peu oestrogéniante donc il ne faut pas en abuser il ne faut pas en prendre n'importe quand non plus l'agentienne l'agentienne elle agit sur le parasympathique à nouveau pas directement en centrale mais plutôt au niveau de la digestion c'est à dire que le rôle du parasympathique c'est d'assurer notre respiration aussi notre digestion et donc quand on utilise l'agentienne on limite l'activité d'hyperacitabilité du parasympathique on facilite la digestion et du même coup par effet ricochet on améliore la congestion on va dire en haut alors tout ça est très important pour nous dans notre thérapeutique et ça nous aide à aider les patients à dépasser ces difficultés d'adaptation et à retrouver son équilibre c'est l'un des outils qu'on utilise par exemple pour l'agentienne le travail est facilité quand les gens déjà ont appris à épargner un peu leur pancréas donc on leur recommande par exemple de faire un régime d'épargne pancréatique je pense que le docteur Charié vous en parlera un petit peu après pour limiter la contrainte sur ce système parasympathique donc ça fait partie des choses qu'on va dire en plus et qui vont participer à la guérison du patient pour moi c'est important que le corps ait pu retrouver ses repères naturels pour retrouver au mieux son équilibre alors comment procéder en général je me passe la journée à me battre avec mes patients pour leur demander d'éteindre les lumières s'il n'y a pas lieu de les allumer mais on peut aussi essayer de réduire la pollution donc je remercie ceux qui sont venus en vélo on peut réduire l'exposition aux lumières dans la maison dans un premier temps c'est déjà pas mal et puis faire des efforts pour qu'il y ait beaucoup moins d'éclairage public à des heures où ils ne devraient pas en avoir il y a quelques villes autour de La Rochelle qui s'y sont mises et c'est plutôt optimiste pour l'avenir et puis ça ça permet de dormir et donc de retrouver l'équilibre pendant la nuit et de réparer son ADN puis il y a l'autre versant qui est le versant on va dire lumière et là il est important notamment pour les patients allergiques et c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on leur dit qu'elles ferez-vous éviter l'allergène au maximum non il faut au contraire aller au soleil le plus possible c'est probablement parce que vous n'avez pas pu aller suffisamment au soleil que vous faites plus de réactions donc il faut remonter la vitamine D il faut passer du temps dehors si possible le matin vraiment aux aurores si possible les pieds dans la rosée c'est encore mieux et puis en général je donne des petits conseils à mes patients parce que c'est pas facile pour tout le monde de passer du temps dehors mais il y a toujours des solutions qu'on peut trouver notamment ouvrir les fenêtres faire des pauses quand on est au boulot essayer de trouver un moment pour passer du temps dehors aller au boulot en tout cas en partie en vélo marcher extrêmement important nager jardiner quand on a un jardin après il y a des jardins partagés et puis randonner pendant les vacances essayer de ne pas rester dans une boîte et de passer un maximum de temps dehors pour resynchroniser l'organisme et l'aider à retrouver son équilibre voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements